Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec Média et présenté par FAC pour les acteurs de l'industrie et les mordus d'agroalimentaire. Nous partageons l'actualité, des entrevues exclusives, des dossiers, portraits d'entreprises et plusieurs sujets liés à ce secteur représentant un véritable moteur pour l'économie du Québec. Bonne écoute. Ici Lionel Levaque. La coopérative Agro-Pur n'est plus aux soins intensifs. Et pour poursuivre avec l'analogie médicale, sa réhabilitation est presque terminée et on envisage même, avec beaucoup de prudence, qu'elle puisse reprendre du poids. Agro-Pur a donc bien rétabli sa situation financière et stabilisé ses opérations, ce qui lui a permis de retrouver une bonne rentabilité et de reprendre le versement de ristournes à ses membres. Je vous présente un aperçu du bilan de la dernière année à la coopérative Agro-Pur et je me suis entretenu également avec son président, Roger Massicotte. Voici mon reportage. Les choses se replacent chez Agro-Pur. En 2021, la coopérative a diminué sa dette de 34 %. Le chiffre d'affaires a diminué de 5,6 %, plusieurs facteurs y ayant contribué, particulièrement la vente de certaines activités comme le secteur des yogourts, un marché américain du fromage pas très favorable, ce qui s'est replacé depuis, et un niveau croissant d'inflation. Le chiffre d'affaires a tout de même été de 7,3 milliards de dollars. Le bénéfice avant intérêt, impôts et amortissement, ce que l'on appelle le BAYA, a, en bout de ligne, atteint un nouveau sommet de 462,5 millions de dollars. La coopérative a traité en 2021 6,7 milliards de litres de lait, dont les deux tiers l'ont été aux États-Unis. Le volume global de lait reçu et traité est ainsi en hausse de 109 millions de litres, soit 1,7 % de plus. 82 % de ce lait a servi à la fabrication de fromage, d'ingrédients et de beurre. 18 % est allé aux produits frais. Fait à noter, le chiffre d'affaires global d'AgroPur découle à 75 % environ des activités fromagères. On respire donc beaucoup mieux chez AgroPur, et après deux ans sans ristourne, les quelques 3 000 agricultrices et agriculteurs coopérants actionnaires peuvent enfin se partager 30 millions de dollars. Je me suis entretenu avec le président d'AgroPur, Roger Massicotte. M. Massicotte, tout d'abord un mot sur le bilan d'AgroPur. On croit comprendre que les choses se sont replacées, qu'on a maintenant retrouvé la rentabilité. Faites-nous un petit portrait rapide. Écoute, c'est un virage, moi j'appellerais ça même un virage sans précédent, depuis les deux dernières années. On est revenu à une stabilité incroyable. On a fait un remboursement de dette d'au-delà de 1,1 milliard de dollars sur 2,4 milliards, qui fait 45 % de baisse de dette dans les 18 derniers mois. Écoutez, on est revenu avec le chemin de retourner des restournes à nos membres. Ils ont été patients dans les deux dernières années. C'est des gens résilients, nos producteurs membres d'AgroPur. Moi, je m'amuse à dire aujourd'hui qu'on est tous des producteurs transformateurs chez AgroPur. Alors, on a décrété 30 millions de restournes, cash qui va être donné à nos producteurs membres d'AgroPur. Alors, c'est franchement une belle année, une très belle année. Mais tout ça, M. Massicotte, ça s'est fait au prix du délestage d'activités importantes quand même. Mais il faut faire attention. Oui, il y avait un plan stratégique très clair de se recentrer sur les grandes forces d'AgroPur, qui étaient principalement le B2B. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire le B2B, le business to business. On est des grands producteurs de fromage industriel chez AgroPur. Et là, on a fait notre plan d'affaires, notre plan stratégique. Et bien entendu, on a gardé les catégories qui étaient stratégiques pour AgroPur. Et on sait tous que le yogourt, la division yogourt a été vendue. Mais ça représentait 2 à 3 % de notre chiffre d'affaires, le yogourt. Donc, malgré toute la notoriété que pouvait avoir votre division yogourt, ça n'avait pas le poids que le fromage a, bien au contraire. Exactement. Côté le fromage, ça représente tout près de 75 % de notre business chez AgroPur nord-américaine. C'est très important, le fromage industriel. Surtout dans les marques privées, qui est un marché en croissance. Quand vous achetez le compliment, c'est du fromage d'AgroPur quasi à 100 %. Et c'est le créneau que vous allez continuer de soutenir, de développer, parce que, et vous l'avez rappelé au moment de l'Assemblée générale annuelle, AgroPur va pouvoir reprendre un certain cycle de croissance. Exactement. On est revenu à un cycle d'endettement avec des ratios tout à fait rendus presque où est-ce qu'on veut être. Et on est à 3,3 de ratios d'endettement. Et notre objectif, c'est d'être 2 et 3. Alors, même aujourd'hui, on a fait des investissements dans des lignes de rampage ici au Canada, parce que les lignes de rampage, les produits à valeur ajoutée de rampage sont en croissance. Et c'est des investissements qu'on a fait ici au Canada. Puis, on a fait aussi du côté de Little Shoot, la fabrication de bâtonnets de fromage, qui est aussi, on est un grand producteur de bâtonnets de fromage, avec des hauts ratios de rendement. Quelques mots sur le contexte du marché nord-américain. AgroPur a des surplus de lait crémé. Et le marché pour l'écouler, bien, c'est les États-Unis. Est-ce que je me trompe? C'est un marché international, le marché des surplus structurels. Et on a toujours fait des ventes au marché international. Et AgroPur est toujours conforme dans ses points de vente, puis selon les accords commerciaux. Ça fait longtemps que ça existe, là. C'est pratique courante pour l'industrie, là. Et le contexte général de marché, là. Les perspectives sont bonnes, sont elles aussi en croissance? Il n'y a pas de plafonnement pour le secteur des fromages? Bien entendu. Les accords commerciaux sont venus un peu freiner la croissance du marché canadien. Mais il y a toujours une bonne croissance de la matière grasse au Canada. Et AgroPur prend cette part d'un marché-là. Et cette année, on peut parler de pandémie, là. Mais le secteur fromager, à pizza, mettons, a été très fort malgré la pandémie. Alors, on n'a plus profité de cette croissance-là chez AgroPur. L'importation. AgroPur a des quotas d'importation. Ça, est-ce que ça continue d'être bien vu par les coopérants? Il y en a quelques-uns qui disaient déjà que ça les chatouillait, là, de voir AgroPur importer des fromages. L'importation, ça fait longtemps que ça existe. Et puis, là, ils sont mis, avec l'accord ACM, un petit stop à ça, puis il faut reprendre. Mais AgroPur a toujours fait ça. Puis, nos membres comprennent très bien que si ce n'est pas nous autres qui le fait, ça va être quelqu'un d'autre. Alors, pourquoi pas qu'AgroPur ne serait pas un contributeur à cet essor économique-là? Et AgroPur, bien sûr, va chercher une valeur ajoutée en faisant un certain commerce, un certain pourcentage de commerce de fromage importé, là. Exact. La pandémie n'est pas terminée. On a encore à faire face à certaines incertitudes. Vous êtes optimiste pour l'avenir et l'humeur des coopérants est bonne? L'humeur est très bonne. Ils sont fiers. Nos membres sont fiers de dire qu'ils sont producteurs, transformateurs, puis qu'ils possèdent une coopérative laitière. On a fait une réflexion stratégique cette année chez AgroPur, et c'est le premier constat qui est sorti. Ils sont fiers de leur modèle d'affaires, d'être une coopérative, d'être présents. Ils sont au courant du marché. C'est vraiment une fierté pour les membres de dire que notre modèle d'affaires, et plus que jamais, c'est un modèle à la mode. Dans les communautés, quand on redistribue nos restournes, ça appartient à toutes les régions où on est présent chez AgroPur. L'avenir, M. Massicotte, en terminant, ça s'annonce bien? Bien, moi, je suis un internel positif. J'ai un garçon sur la ferme. J'ai déjà des petits-enfants à la ferme. Ils sont maniaques de tout ça. Il faut avoir la foi. Je suis convaincu que l'avenir de la production laitière, un avenir garanti, c'est tellement un produit important pour la consommation humaine. Les protéines laitières, c'est bon. Le gras laitier, c'est bon. C'est en croissance continue. Alors, j'ai vraiment une belle avenir pour cette industrie-là. Votre prédécesseur à la coop, votre fédérée, par exemple, mais sur la ferme également, Paul Massicotte, votre père, n'aurait pas dit mieux. Ah, d'après moi, il aurait dit la même affaire. Mais écoute, là, ça se transmet de génération en génération. C'est une pomme, ça tombe à côté du pied de l'arbre, hein? C'est gentil, M. Lévaque, et j'espère que je serai capable de vous présenter mes petits-fils et mes petits-enfants un jour. Ah oui, j'arrêterai à acheter du maïs sur la ferme. Ah, je suis en plein. Bien oui, on est rendu dans les asperges à part de ça. Ah oui, bon, une raison de plus d'arrêter. M. Massicotte, merci beaucoup, puis longue vie à vous, puis longue vie à la coopérative AgroPur. Merci, M. Lévaque. C'est un plaisir. Bonjour. Ici Lionel Lévaque. Comme chaque année, AgroPur a profité de son Assemblée générale pour décerner deux prix. La ferme Morine de Coaticook est championne nationale de la qualité du lait d'AgroPur. La ferme Morine se classe première pour la deuxième année consécutive. Et le prix du bien-être animal va à la ferme Carona de Plessyville. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène Agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada